Depuis des années, la Norvège veut s'imposer comme le leader mondial de la protection des océans. Pourtant, en juin 2023, le gouvernement norvégien est devenu le destructeur potentiel de l'Arctique en proposant d'ouvrir ses eaux dans la mer de Norvège à l'exploitation minière des grands fonds. Une bombe à retardement pour le climat et la biodiversité marine. Mais quel aveu d'échec pour les générations futures ! La semaine dernière, le Parlement norvégien a donc approuvé l'exploration d'une zone de taille du Royaume-Uni dans l'article suite à un accord scellé entre les socialistes, les centristes et les conservateurs norvégiens. Le plus inquiétant, c'est que le texte adopté va ouvrir la porte à l'exploitation des grands fonds. Et ce, malgré la mobilisation des citoyens, malgré la mobilisation de la société civile, des scientifiques, d'entreprises et d'une centaine de parlementaires de toute l'Europe autour d'une lettre au Parlement européen, que j'ai initiée avec ma collègue Marie Toussaint. Mais nous pouvons encore stopper ce projet totalement destructeur. La bonne nouvelle, c'est que les premières licences d'extraction devront être soumises à un nouveau vote du Parlement norvégien. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les scientifiques montrent que nous n'avons pas besoin d'exploiter les fonds marins pour trouver les minerais pour la transition écologique. Il faut plutôt investir dans l'économie circulaire et le recyclage pour réutiliser les métaux déjà extraits. Notre Parlement et l'Union européenne doivent pousser pour stopper ça. Chers collègues, rejoignez la mobilisation mondiale. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada